What's up guys? J'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire une vidéo là-dessus. Et je vais comme extrapoler sur d'autres sujets qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est dans le fond que je trouve que c'est important de faire le ménage. C'est bien d'être dans une place ordonnée. Je trouve que ça joue sur le mental, ça joue sur aussi le bonheur. Puis, tu as juste un sentiment de paix et que tout est à sa place. Et c'est ça éventuellement, je fais une vidéo sur le feng shui parce que j'ai tout organisé mon appart selon le feng shui. C'est comme ça qu'il faut prononcer réellement en anglais. Mais en français, c'est peut-être feng shui. Puis, en fond, la première étape du feng shui, c'est qu'ils disent de se débarrasser de tout le clutter, toute la poussière, tous les trucs qui ne te servent pas. Tu te débarrasses de toutes tes choses qui ne te servent pas, qui traînent, la poussière en dessous du lit, la poussière partout, tout ce qui ne sert à rien. Et dans le fond, la théorie du feng shui, c'est que ta maison, ton environnement, va venir jouer sur toutes les sphères de ta vie. Mais je ne rentrerai pas en profondeur là-dessus. Je ferai une autre vidéo éventuellement, si j'ai le temps. Mais je voulais juste faire un résumé de ça. Ensuite, je suis en train de lire des notes pour que je regarde par terre. Je ne sais pas mon pénis. Je trouve ça important de se débarrasser des trucs qu'on n'a pas besoin. Là, je vais vous donner un petit power tip. C'est la première fois que je vais vous parler de l'occulte. J'ai fait un intro pour ma chaîne et j'avais dit que je parlais de santé, de finances, de relations, éventuellement de l'occulte. Un power tip, un truc que tu peux faire, c'est que tu suis le cycle de la lune. Je sais que ça semble peut-être fou pour ceux qui sont vrais. Il y a des gens qui ne savent absolument rien de l'occulte, ou des trucs ésotériques ou de mysticisme. Tu sais, l'astrologie, le tarot, peu importe. Fait que, selon les dires, c'est bien de se débarrasser de trucs, de choses chez vous, quand la lune décroît, quand elle devient plus petite. Fait que si vous pensez à faire un genre de ménage, un gros ménage, puis vous débarrasser de plein de choses, faites-le quand la lune décroît. Un petit autre truc pour savoir quand la lune croît, quand la lune décroît. Le truc, c'est que la lune, c'est une menteuse, une hostile menteuse. Fait que quand vous regardez la lune et ça forme un C, vu qu'elle ment, c'est l'inverse. Ce n'est pas qu'elle croît, c'est qu'elle décroît. Fait que quand ça ressemble à un C, ça veut dire qu'elle décroît. Puis quand ça ressemble à un D, c'est là qu'elle croît. Fait que quand vous regardez la lune et vous vous demandez s'il y a une croix ou une décroît, si ça donne un C, vous regardez, puis ça fait un C, ça veut dire qu'elle devient plus petite. Puis quand elle fait un D, ça veut dire qu'elle devient plus grande. Sinon, regardez, pognez-vous un app. Moi, j'ai une couple d'apps sur mon téléphone. Regardez sur Internet, ça va vous le dire. Sur la plupart des calendriers, c'est indiqué quand c'est la pleine lune et la nouvelle lune. Fait que quand c'est la nouvelle lune, elle est toute petite, puis elle devient plus grande, elle croît jusqu'à la pleine lune. Si vous ne connaissiez rien sur le cycle de la lune, vous en avez appris un petit peu aujourd'hui. Fait que c'est ça. Quand je fais des gros clean-ups, je me demande qu'il faut que je me débarrasse de trucs, il faut que je mette ma vie en ordre. Souvent, je le fais quand c'est la lune qui me décroît. En anglais, c'est waning. Puis quand agrosser, c'est waxing. 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 Fait que c'est ça. Une autre raison pour... Là, je vais parler plus de simplicité volontaire. Quand vous achetez des choses, juste achetez des choses que vous avez vraiment besoin. Puis dans une autre vidéo, j'avais dit... C'est pas grave quand pour moi... Moi, ces temps-ci, ça ne me dérange pas de dépenser quand c'est pour ma santé, ou quand c'est pour faire avancer des projets artistiques, ou quand c'est pour des expériences. Mais en même temps, ces temps-ci, j'essaie de régler mes finances. Fait que je ne sors pas trop. Je ne vais pas avoir de choses. J'essaie juste de économiser et payer mes dettes, tout ça. Régler mes finances. Fait que achetez juste des trucs que vous avez vraiment, réellement besoin. Surtout des trucs qui vont rester dans votre maison ou appart, dépendant où vous habitez. Moi, j'habite dans un appart parce que j'habite à Montréal. Puis ça va juste... C'est ça. Mais vraiment, pour votre finance, vous dépensez moins. Fait que vous avez plus d'argent au final. Puis après ça, vous avez moins de... En anglais, c'est clutter. Il n'y a pas plein de trucs qui traînent. Moi, ça m'énerve quand il y a plein de choses. Partout, c'est comme j'arrive plus à réfléchir. Pour de vrai, ça joue sur mon mental. Puis... Moi, les gens que je connais qui sont... Qui réussissent plus à concrétiser leur projet de vie, bien, sont plus ordonnés. Puis j'ai vu que les gens qui étaient plus comme... Que c'est plus un fouillis chez eux. Bien... Ils n'ont pas vraiment leur vie en ordre. Puis c'est... C'est sûrement corrélé. En tout cas, selon les théories du Feng Shui, Seulis. Parce que... L'environnement dans lequel on est... C'est ça. Euh... Joue. Affecte... Notre... Les différentes sphères de notre vie. Fait que c'est ça. Puis... Une autre affaire, c'est que... Comme... T'sais, ils disent qu'un des plus grands stress de la vie, C'est genre déménager. C'est genre parler en public, puis après ça déménager. Puis après ça, la peur de la mort, genre. Là, finalement. Bien, c'est comme vraiment gossant, déménager. Puis... Comme... Plus t'as de choses, bien, plus... Tu dois investir du temps à... Organiser tes trucs quand tu déménages. Puis ça peut être vraiment fucking gossant. Puis... Je rentrerai pas dans ma vie personnelle ou rien, mais j'ai... Peut-être une mini parenthèse, mais moi... Je... 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 plein pendant plusieurs mois. C'est même pas une joke. Si vous déménagez, ça peut être vraiment des démarches vraiment agressantes. Une autre affaire auxquelles je réfléchis parfois, parce que je suis rendu dans un stade dans ma vie où je me pose des questions. J'ai eu certaines questions et je n'ai même pas encore fait assez d'analyses et assez d'introspection, à savoir si j'ai des réponses. Une autre question que je me pose, c'est disons que je ne veux plus habiter dans ce pays. Imagine que tu as tout, tu as fucking plein de choses. Tu dois déménager, c'est encore plein de démarches. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est du temps. Je commence à vieillir, je commence être, moi j'ai 35 ans, je fais que je suis comme, je suis comme, par exemple, à 40, tu vas être comme, ok, shit, j'ai 40 ans, 40 ans. C'est comme, on a juste, on a juste du temps, puis après on est mort. Fait que c'est comme, veux-tu passer tout ton temps à t'occuper de tes choses? Puis en anglais, il y a un truc qui dit, c'est, what you own, like, finishes by owning you, ends up by owning you. Une affaire la même. What you own, ends up owning you. Mais c'est comme vrai, c'est, puis si tu t'accordes, tu perds beaucoup d'importance à tes objets matériels, c'est comme, puis t'en as plein, puis c'est comme, tu sais, c'est vrai que ça devient lourd. Ça peut être lourd dans le monde matériel, dans le côté des terres. Dans le tarot, il y a, l'astrologie est terre, haut, feu, air. Terre, c'est le matériel, c'est le concret, c'est les choses, c'est l'argent, c'est tout ça. Puis c'est ça qui va venir t'alourdir, je crois. Fait que, je pense pas que c'est bon d'avoir trop de choses. Fait que, puis c'est ça de ça au siège-là. Puis un autre affaire, c'est fait, dans l'exemple de la fille avec qui je sortais, comme aujourd'hui, jamais je sortirais avec une femme qui a comme, qui a trop de choses, puis qui est en plus, ou hoarder. Fait que c'est comme, ça peut venir jouer contre vous si jamais quelqu'un, puis moi je suis de la vie que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Puis en relation, il faut que tu saches ce que tu veux. C'est comme, si t'as pas fait de liste, il faut que tu fasses littéralement une liste et t'écrives ce que tu veux et ce que tu veux pas. Puis si ça donne que, mettons, tu racontes quelqu'un qui veut pas ça, puis tu t'es comme, shit, la personne était super cool et on aurait pu avoir de quoi. Mais tant pis, c'est vraiment tant pis. Moi, pour moi, ça, ça passe plus. Comme tu peux pas. Dans ma tête, j'ai comme, je mets souvent des trucs sur 10. Mettons que dans la vie, tu devrais avoir, mettons que 0, c'est 10 sur 10, t'as rien. Pis 10 sur 10, c'est comme, chaque pièce de ta maison est pleine à craquer, là. Pis 5, c'est comme, t'as le nombre de choses, comme, mettons que 5, non, t'as l'habitude de 6, 10 à la note de passage, mais 5, c'est comme, mettons que t'es parfait, t'as assez de linge, t'as assez... Moi, j'aime ça collectionner des livres que j'achète à l'armée du salut, genre, on vous lâche des valeurs. Pis c'est comme, je m'en fous, là, ça vaut rien. J'ai comme une bibliothèque complète. Ça me coûte, ça me coûte, genre, une ou deux pièces par livre. Peu importe. Fait que, mettons, 5 sur 10, t'as assez de linge, t'as assez de... de... de meubles. T'as assez de... de livres, de... si t'aimes des jeux vidéo, de... j'aime des jeux de société, j'ai des jeux de société, j'ai des comics, de bandes dessinées, euh, t'sais, j'ai des... des trucs de cuisine, j'ai... t'sais, mais c'est comme, je pense, je suis peut-être, comme, j'essaie de rester toujours autour de 5, ou moins, t'sais, t'sais, comme, je veux pas avoir trop d'affaires. C'est comme, ça m'énerve. Pis, t'sais, si je rencontre quelqu'un qui est comme, encore, ça m'arrive encore, si ça m'arrive encore, j'ai comme, ok, sorry, là, t'sais, je peux, t'sais, même, t'sais, ça fait que c'est comme, j'sais comme, jamais, premièrement, j'habiterais avec toi. Pis là, pour revenir aux questions que je me pose des fois ces temps-ci, t'sais comme, est-ce que je veux même habiter avec une femme, t'sais, t'sais, mais, en plus, si elle, si elle s'est, fucking, trop de shit, là, fait que, en tout cas, vraiment, autour de 10 sur 10, 5 sur 10, les gens devraient rester, pis après ça, c'est comme, ça joue sur l'écologie, ça joue sur, comme, la pollution, c'est comme, t'sais, t'sais, trop de shit, c'est comme, pis en plus, c'est comme un genre de manque de respect, là, disons, pour les gens du tiers monde qui ont fucking 0 sur 10, c'est, 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 comme, oh, moi, j'envoie, genre, 20 sur 10 shows, genre, j'ai, comme, tout, j'ai plein de shit. C'est comme, tu peux même plus respirer mentalement quand il y a trop d'affaires. Fait que ça, moi, je suggère aux gens de juste avoir le bon nombre de trucs, surtout des trucs qui font avancer leur projet, leur business, leur projet artistique, et des trucs qui leur fait apprendre, t'sais. Moi, j'ai beaucoup de livres, parce que, pis moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est, j'ai, j'ai, ben, j'ai trouvé le terme, là, mais c'est, j'avais trouvé, je voulais le faire par moi-même. C'est que j'achète. Je vais souvent au village des valeurs, voilà, on met du salut. Ou il y a un site qui s'appelle Better Old Books, que c'est des livres usagés, pis j'ai pas des livres usagés qui, qui m'intéressent, pis que je sais que c'est bon, pis qu'éventuellement, je suis mon livre. Et je me construis un, ce qu'ils s'appelle, c'est, je pense, c'est, c'est qui, non? Je sais pas si c'est Coelho qu'il y avait... Paolo Coelho, ou Lowe... Non, t'sais, je me rappelle plus, mais le terme, c'est anti-library, en anglais. Donc, t'sais, 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 chez nous, t'es comme, oh, shit, t'as donné plein de livres, t'as-tu tout lu? J'sais comme, non, j'en ai lu, genre, vraiment une fraction, mais je sais que si jamais j'ai le goût de lire, j'ai comme plein de livres que j'ai acheté, que j'ai plus tard lire, pis qui peut être aussi des références, comme si c'était pour apprendre quelque chose. Donc, euh, c'est ça. Moi, c'est, c'est ça, c'est ça, c'est, j'ouvre l'âge de valeur, je sors de là, avec cinq livres, mettons, qui m'a, qui m'a coûté, genre, quatre piasses. Quand j'étais, à partir de là, j'checkais sur Amazon, pis c'est comme, chaque livre va environ, dix, quinze dollars, pis j'suis comme, yo, j'ai acheté pour 50, 60 piasses de, 70 piasses de livres, pour quatre piasses, c'est comme, it's a, it's a fucking no-brainer. It's a fucking no-brainer. Fait que, j'fais ça ces temps-ci, pis c'est comme, j'accorde pas d'importance, c'est comme, si, si, ben, j'accorde d'importance, c'est là, pis c'est, mes livres sont, je regarde mes livres, mais comme si ma, mon appart brûle, là, comme, t'sais, t'sais, c'est dommage, là, ben c'est comme, j'suis, t'sais, au moins j'ai pas perdu, genre, je sais pas, là, des, des milliers de dollars, des milliers de dollars de, de valeur de livres, ou peu importe. Ben t'sais, j'ai, donc j'ai un ordi, un ordi, je fais des vidéos, des fois, fait que c'est comme, j'en ai besoin, j'ai besoin d'un bon ordinateur, pis que je fais du montage, j'ai des effets du bel, blablabla. Fait que t'as quand même besoin de choses, j'ai besoin de trucs, j'ai besoin de bouffe, j'ai besoin d'ustensiles, d'assiettes, blablabla. Mais je pense que les gens devraient vraiment vivre, c'est ça, avec le, t'sais, pis les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, t'sais, moi, j'fais juste dire, j'fais juste, c'est mon opinion. Moi, t'sais, nous, j'suis vraiment, genre, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais pas n'importe quoi, t'sais, il y a quand même des lois morales, des lois naturelles, pis des lois légales, les lois légales, fait que, ben c'est ça, donc, cette semaine, c'est même pas cette semaine, c'est ça, aujourd'hui, je faisais le ménage, pis j'étais comme, c'est vrai que quand tu fais le ménage, c'est comme, ouf, ça fait du bien, pis c'est comme, aussi, ton environnement de travail, c'est comme, tout est à sa place, pis t'es comme, ok, je peux, genre, je peux, genre, je peux travailler, pis être créatif, peu importe, avoir des idées, pis, t'sais, moi, c'est comme, moi, je crois aussi beaucoup aux plans, fait que, je me fais des plans de ce que je veux, je me fais des grandes lignes, ça, peut-être, j'en parle dans une autre vidéo, mais en gros, j'ai comme un cahier où je me mets les grandes lignes, pis j'ai un petit, un autre mini-cahier, qui est celui-ci, je suis comme, c'est quoi les étapes qu'il faut que je fasse aujourd'hui, concrètes, c'est comme, maintenant, j'ai un gros but, après ça, j'ai des petits, des petits buts qui font avancer un gros but, pis je dois les faire, pis je suis organisé de cette façon-là, fait que c'est comme, c'est un peu de la même façon que ton appart, t'es comme, ta maison, tout est à sa place, tout, tout sert à quelque chose, y'a des trucs qui sont décoratifs, oui, qui vont jouer, pis le feng shui parle de ça, 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 alors l'autre, j'ai résumé le feng shui en deux secondes, c'est comme, ils disent d'organiser, t'as deux façons, soit t'organises avec une boussole, tu prends le plan architectural de ton appart, de ta maison, pis la première façon, c'est par une boussole, pis c'est comme chaque point cardinal, ou demi-point cardinal, si tu veux, il y a comme sud-est, whatever, fait que t'as huit, pis ça fait un genre d'octogone, pis t'as huit sphères, pis chaque correspond, chaque bagua, qui t'appelles, correspond à une sphère de ta vie, fait qu'il y a un qui c'est les finances, il y a un qui c'est les relations, l'autre c'est la santé, pis l'autre façon, c'est que tu pommes ton plan architectural, tu crisses un cadrier dessus, pis t'as neuf, neuf bagua, qu'ils appellent, qui correspondent, fait que là c'est comme chaque bagua, mettons le bagua de la carrière, c'est genre l'eau, la santé, je me rappelle plus, mais chaque, c'est comme il y a de l'eau, le bois, le métal, pis c'est comme chaque pièce doit être décorée avec le matériel correspondant, donc le bois là, fait que, fin de parenthèse, je reviendrai là-dessus, mais c'est sûr que comme ce qu'il y a dans ton environnement, t'influs, a de l'influence sur toi, t'influs, t'influs, a de l'influence sur toi, donc c'est comme si t'es dans une pièce, pis t'es pas bien, si t'es chez vous, pis t'es pas bien, c'est sûr que ça va jouer sur toi, pis, t'sais, un des arguments, c'est que j'ai rien de mes ex, elle c'est comme, ouais, je suis créatif, blablabla, je me retrouve dans mon fouillis, attends, je vais pas parler de ça, je vais pas parler de ça, mais, t'sais, en tout cas, tu fais ce que tu veux, mais si, si l'environnement dans lequel t'es te rend de bonne humeur et productif, ben, tu fais en sorte que ton environnement soit bien, et que ça t'incite à être bien productif, si tu veux être bien productif, tu peux être, tu peux ne pas vouloir ça, pis ça, c'est comme, tu fais ce que tu veux encore, je pense pas que c'est la meilleure façon de s'améliorer, pis, je pense que cette chaîne YouTube va être un petit peu à propos de, être la meilleure version de soi et de s'améliorer, blablabla, 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 fait pas mal ça, ça fait déjà 20 minutes que je pars, fait que, c'est ça, achetez juste des trucs que vous avez vraiment besoin, comme, t'sais, ça peut être un rituel, moi, je pense, j'essaie de le faire chaque dimanche, ou que, ou que je vais faire le ménage. Aussi, une dernière note que j'ai pas mentionné, j'ai pas parlé, c'est, mettons, les femmes slash hommes de ménage, j'avais lu des articles qui disaient que c'était bien de dépenser sur des choses qui enlèvent du stress de votre vie. Il donnait comme exemple les femmes de ménage, ou genre, t'sais, commander de quoi par internet, t'sais, je fais souvent, c'est comme, des fois, je suis comme, yo, je veux ça, je veux juste le commander, ça va venir à moi, sinon, faut que j'en jette, je sorte de chez nous, ou je sais même pas si je veux avoir, le truc que je veux être là, à quel prix, là, fait que, t'sais, pour moi, c'est comme un no-brainer. Fait que, en tout cas, si vous avez de l'argent, ils disent que ça vaut la peine. Puis, j'ai déjà eu, j'habitais avec un de mes amis sur le plateau, back in a day, puis on avait une femme de ménage, puis comme, quand elle passait, j'avoue que c'était comme, ok, fucking chill, genre, on a pas à faire le ménage. Puis, on splitait le coût à deux, fait que ça valait la peine. Fait que, c'est ça. Mais pour l'instant, moi, je peigne un genre de six mois où je règle mes finances, fait que j'ai pas comme, j'ai pas investir dans une femme de ménage, j'ai juste économiser, pas trop dépenser. Puis, c'est ça. Donc, en résumé, dans le fond, la simplicité volontaire, c'est quoi, non, c'est genre... Parce qu'il y a un livre qui était sorti, il me semble, t'sais, c'était comme, en avez-vous vraiment besoin, genre, c'était juste ça. Puis, c'est comme, posez-vous la question, t'as-tu vraiment, vraiment, vraiment besoin de ça, ou c'est juste comme, une luxure, ou... C'est temps-ci, je suis comme lieu où, t'sais, je dépense, comme j'ai dit, juste sur les trucs de santé, la bouffe, puis... Sinon, le reste, je l'investis, puis... Je pense à peut-être un voyage plus tard que je pourrais faire, ou je l'utilise pour faire avancer mes projets. Comme là, j'ai acheté des... des cahiers, puis des stylos, parce que je recommençais à dessiner. T'sais, c'est comme, je pourrais pas dessiner si j'avais pas les outils pour dessiner. Fait que, pour moi, c'est comme un genre de... Puis, moi, c'est comme, je prônais beaucoup la créativité, là, sur cette chaîne, du tout, là. Parce qu'il y a beaucoup de... de self-help gurus, puis je dis pas que je suis un self-help guru, du tout, là. Mais c'est plus des doubles de business. Moi, je vais essayer de plus explorer, comme j'ai dit dans mon intro, plus explorer le côté... si vous êtes une personne créative. Parce que c'est comme... En plus que c'est tough, être créatif, quand tout le monde tourne autour. Le monde fonctionne avec l'argent, mais... Je veux dire, l'argent existe. C'est comme... C'est la plus grande religion. C'est comme toutes les religions... N'importe à quoi tu crois, tout le monde croit à l'argent. Pis je suis pas contre l'argent. Pis je suis pas contre le capitalisme. Fait que... C'est juste de quoi je parlais? Fait que moi, je suis point de pause. Pis je m'occupe de mes finances. Donc, c'est ça. Fait que les trucs qui font avancer le projet, mes projets, la bouffe, la santé. Pis je check de temps en temps, voir s'il y a pas un billet pour un cool voyage que je pourrais faire. Fait que... C'est ça. Faites-vous des listes? Moi, je me fais des listes. Je sais exactement ce que je veux. Je suis comme... Ok, j'ai besoin de ça, ça, ça. Je veux l'acheter. Je veux pas... Je veux pas me promener... Je veux pas me magasiner. Je veux pas me promener dans un centre d'achat. Je vais faire... Oh, wow! Ça, c'est fresh! Ou genre... Peut-être une fois par année, je vais faire... Peut-être pour mon linge, là. Pour la mode, là. Je vais être comme... Ok, je vais faire un genre de... Makeover. Mais je fais même pas, en fait. Je sais exactement ce que je veux. Pis si vous remarquez, je porte tout le temps même un fucking chandail. Ça, c'est du techwear. Je vais faire une vidéo sur le techwear. Ok? Éventuellement. Fait que c'est comme un chandail fait en mérino, qui m'a coûté quand même cher. Mais je peux, genre, littéralement le porter pour 3 ans tous les jours. Pis sinon, il va être encore fucking chill. Pis c'est comme quand il fait froid. Ça me réchauffe. Quand il fait chaud, ça respire. C'est comme... Next level. Technology shit. Fait que... C'est ça. La façon que mes vidéos sont faites, là. C'est comme... Je veux juste parler de shit. Je voudrais faire des... Julien, c'est comme un podcast. Je sais pas trop. Pis en passant, je sais très bien, là. Je l'annonce nulle part. Fait que ça se peut qu'il y ait comme... Si un jour, quelqu'un tombe là-dessus, ça se peut qu'il y ait un view. Pis c'est vrai. Mais... Whatever, je m'en callais. Je fais ça pour moi. Pour m'exprimer. Pis si ça tombe... Je le dis, je pense que c'est pas la première fois que je le dis, mais si ça tombe sur une personne, pis ça l'aide, ben... Tant mieux. Fait que... Faites le ménage. Pis je sais que Jordan B. Peterson parlait tout ça. Faites... Faites... Mettez... Mettez votre vie en ordre. Pis commencez avec... Votre appart. Ça va jouer sur votre... Sur vous. Pis votre bonheur. Pis sur votre... Votre mental. Fait que faites un ménage chez vous. Achetez pas trop de shit. Euh... Déparaissez-vous. De trucs. Si vous voulez le faire quand la lune décroît. C'est encore mieux. Je crois. Je crois. Donc... C'est ça. Quoi d'autre? Faites attention. Parce que ça peut jouer. Si vous avez trop de fucking shit. Pis que vous rencontrez quelqu'un. Pis la personne est comme... Jamais chanter avec quelqu'un comme ça. Plain pied pour vous. Fait que... C'est ça. Pis si vous déménagez. C'est fucking gossant. Si... Décidez de déménager dans un autre pays. Ca peut être encore une petite fois million. Fait plus gossant de voir tout de ventre. C'est des démarches. Ou entreposer. C'est de l'argent gaspillé. Fait que... Faites le ménage. Débassez de votre shit. Pis achetez pas trop d'affaires. Pis c'est comme... C'est... C'est pour un bien collectif. Vous êtes pas tout seul. C'est pas fucking... Amasser tout pour vous. Il y a d'autres personnes sur Terre. Pis après ça, c'est comme... Là, je pense... Mettons mes parents... Mon père, il a comme tout entreposé dans un shit. Il y a comme un... Il y a un petit entrepôt. Tu sais, c'est comme... C'est comme... Qui va s'occuper de ça s'il... S'il pleut, tu sais. C'est comme... Il y a encore d'autres shit. Pis là, c'est comme... Tu sais, c'est pour vos enfants aussi. C'est... Ouais. En tout cas, là, je commence à déblatérer. Ça va faire une demi-heure. Donc, c'est ça. Je résume. Est-ce que je résume? Je résume pas. Faites le ménage. Dépensez pas trop de shit sur les shit. Achetez pas trop de shit. Faites pas trop de shit. Je pense que vous avez le... Vous avez... The gist of it. Comment ça va aller? All right. Ciao, guys.